A voir les réalisations d'asphaltage avec des pavés dressés à Konaboué, place de l'unité et métamorphosé. On aurait cru le PAG passer par là. C'est à coup sûr en instance, mais ici et pour l'heure, c'est l'oeuvre utile d'un donateur qui a voulu soutenir le PAG et du coup rendre la vie favorable à ses cohabitants. Antoine Mdayon, médecin spécialiste de la prostate avec son épée Damoclès, sur son cheval de bataille au slogan « Plus jamais la prostate » au Bénin, a décidé d'aller au-delà de voler au secours des populations très enjouées. J'ai appris à l'étudiant, mais c'est l'étudiant. Surtout, elle a été jeune et jeune. Et il a été dit, il n'y a pas de détour. Si on a le train, on a sauvé, il n'y a pas de train, il a sauvé de m. Il a été dit, il n'y a pas de temps, mais il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, mais il n'y a pas d'attention d'aller au secours des jeunes. Les sages du quartier ne sont pas restés indifférents à ses œuvres qui, selon eux, participent au rehaussement d'Akonaboué. C'est comme ça qu'il s'est mis à réaliser des rues pour nous, à nous faire des babayes. Surtout, les rues ne sont plus un peu accidentelles. Quand ils voient la pente, quand il pleut, c'est glissant. J'avoue, s'il existe au moins des gens comme nous, d'ailleurs, quatre dans le quartier, tout le monde sera satisfait. Au début, nous avons des problèmes de l'eau de ruissellement qui font vraiment des dégradations étonnantes, des érogions un peu partout. Pendant la saison prévue, dans le quartier, c'est très, très difficile. Il y a des dégradations, des véhicules à 2 ou à 4 euros. Mais avec son arrivée, ce qu'il a réalisé avec son argent, nous sommes tellement soulagés. Nous nous impérons Dieu chaque matin, que Dieu lui accorde une envie. Puisque celui qui a fait peut encore mieux faire, les sages attendent toujours de leur bienfaiteur. Après son travail, en principe, il doit être accompagné par l'État, la mairie au moins, pour ce qui concerne les poteaux électriques. Donc les rues sont faites, mais ne sont pas éclairées. On pourrait compléter ces lampadins-là, ça allait éclairer les rues-là pour rendre plus joli ce qu'il a fait comme travail. Devant nous, nous voyons que le soleil est toujours nu et l'eau de ruisseurment coule toujours et cause de dégradation. Il y a aussi des poteaux qui n'ont pas de lente. S'il peut aussi intervenir, tout le quartier sera éclairé. Et les œuvres qu'il a réalisées lors de son buvant-là parleront toujours après sa mort. Les populations de Konamboué, sur le coup de joie, savourent le bienfait et prient une longévité à leur bienfaiteur pour des œuvres encore plus couriaces à venir.